Bonjour et merci d'être avec nous pour ce premier match de poule de la Coupe Internationale. Ça monte, ça monte dans les tribunes, alors que les acteurs font enfin leur entrée tant attendue. Et voilà sous nos yeux les compositions d'équipe. On va voir ce que nous réserve ce match. Bouffale. Il allonge. La frappe. À côté. C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas ? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Bouffale. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Oui mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. En retrait pour repartir proprement. Voici Bouffale. Il choisit la profondeur. Oh l'inspiration sur le poteau. C'est joué long. Long ballon dans le sens du jeu. Il met le pied, ballon récupéré. Ah c'est dommage, c'était un contre bien mené mais ça n'a pas suffi. La frappe, l'ouverture du score pour le Maroc. Superbe combinaison, ces deux joueurs se trouvent les yeux fermés. Et ça fait donc 1-0. C'est fait, ils ont ouvert le score mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Belanda qui veut se projeter, il écarte, il joue sur l'aile, ça va atterrir dans la, quelle détente. Ah non il n'a pas complètement réussi son geste. La Maroc pousse pour marquer, il y avait du monde dans la surface, on est passé de tout près là. Oh c'était pas loin. C'est vraiment un joueur à part. Dujan à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Quel geste ! Il continue sa course. Il s'entre, attention, de la tête ! Oh le poteau ! Il cherche son coéquipier. L'Iran qui peut construire. Belatia, Dacosta sanctionné par l'arbitre. Qui est le premier sur ce ballon ? Oh la tête ! Et pourtant c'était un caviar au départ. Ils ont bien exploité l'espace derrière la défense avec cette balle piquée. Ils ont manqué de chance sur le dernier geste. La passe dans la profondeur. Ça ne passera pas. C'était engagé mais pas de faute. C'est joué long, c'est dangereux. Un bon ballon vers le côté. Il a du champ sur le côté. Ce sera un centre. Oui, le centre était parfait, d'une grande précision. Et le marquage était encore meilleur. L'Iran qui, il tire ! Non, il est signalé hors-jeu. Effectivement, mais il ne part pas dans le bon tempo. Un petit manque de concentration quand même. Belatia. Le bon dribble. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est reparti, ils peuvent contrer. Ziyech qui cherche la faille. Il est à distance de tir. Ça peut être dangereux. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Dira. Alors, que va-t-il faire ? Belle passe lobée. Bouffal qui concède un coup front. Le coup de sifflet, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien. Il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance. C'est bien. Le Maroc, qui est donc devant, a mis parcours dans cette rencontre avantage d'un petit but. Et on est déjà reparti. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête pour l'instant. Ouverture vers le poteau de corner. Quelle occasion ! Attention ! Attention, c'est dangereux ! S'il le trouve, ce contre peut très bien aller au bout. Oui mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Oh le petit ballon piqué ! Premier corner dans cette rencontre. C'est osé ! Le Maroc, qui cherche l'ouverture. Il tire ! La parade ! Il peut encore frapper ! Il s'en sorte. L'Iran qui cherche l'étincelle. Dites-moi Darren, votre sentiment sur cette rencontre. Quand on a autant d'occasion, on n'a pas le droit de mener qu'un zéro. Il allonge. Énorme occasion ! Oh, c'est un arrêt important ça ! Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. L'Iran qui effectue un changement. Un devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Danger au poussé pour le... Il tire ! C'est contre et il s'en sort bien. On la frappe ! C'est dégagé, loin. L'Iran qui essaye de construire. Amrabat qui met un terme à cette attaque patiemment construite. Ça peut être extrêmement dangereux. Il joue dans l'espace. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. L'ouverture lumineuse. Il est lancé vers le poteau de corner. Le ballon s'en touche. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Un devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça ? Expliquez-nous. Il reste à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu. Il peut frapper. Et le cadre se dérobe. Mais se dérobe vraiment. La contre-attaque était pourtant parfaitement menée. Ils auraient mérité mieux, c'est dommage. Voilà, ça y est, les 15 dernières minutes de la rencontre, on y est. Melanda qui récupère ce ballon. Ziyech qui a offert cette passe décisive. Voilà une bonne occasion de contre. Attention, la frappe ! C'est repoussé. C'est un cliché, je le sais, mais l'attaque est parfois la meilleure des défenses. Mais il faut qu'il se méfie des contres. Qu'elle passe. Le jeu repart vers la droite. Un long ballon vers l'avant. Amrabat pour filer droite au but. Voici Ziyech. Voici Bouffal. Et il tombe sous la pression. Ça joue à gauche. Repiqué dans l'axe peut-être. Oh, le beau geste. Il décide d'allonger le jeu. Attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. C'est pas terminé, il faut y croire. La bonne passe. Le coup de sifflet final. Le match est terminé. Une victoire importante. Ils avaient des petits doutes. Ils se sont sans doute envolés. La compétition va être belle maintenant pour eux. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match ? Vous savez, c'est parfois compliqué d'être prêt physiquement et mentalement dès le début de la phase de groupe. Mais ils ne sont pas tombés dans le piège. Ils ne sont pas tombés dans le piège. Ils ne sont pas tombés dans le piège. Ils ne sont pas tombés dans le piège.